J'avais un peu peur aussi sur le plan physique, en fait, qu'il m'arrive quoi que ce soit, que je ne sois pas capable d'avancer, de marcher, que physiquement je ne tienne pas le coup, que le poids du sac soit trop lourd. Bonjour, je m'appelle Suzanne et aujourd'hui je suis venue vous parler de mon aventure sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle au départ du Puy-en-Velay, lorsque je suis partie à pied, seule et en bivouac, jusque Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai marché pendant trois mois. Donc je suis partie sur ce chemin en 2018 et avant ça, je n'avais jamais fait d'expérience de randonnée comme ça en itinérant sur de la longue distance, parce que là, trois mois, c'est quand même assez long. J'avais fait des toutes petites expériences de partir seule en bivouac sur deux, trois jours, mais ça faisait longtemps que j'avais envie de me lancer sur quelque chose, une aventure vraiment de marche sur de la longue distance. En fait, pour être tout à fait honnête, je ne savais pas vraiment ce qui me poussait à partir sur le chemin. Mais j'avais déjà entendu parler de ce chemin qui partait du Puy-en-Velay, qui est une des voies principales que les pèlerins empruntent lorsqu'ils partent. Disons qu'il y avait une forme de sécurité là-dedans, je pense, pour partir pour une première toute seule sur de la longue distance. C'était un chemin balisé, c'est un chemin qui est quand même assez entretenu, où il y a différentes choses. Je savais qu'il y aurait éventuellement des hébergements si j'avais besoin, des lieux pour me ravitailler. Il y avait une forme d'organisation autour de ce chemin qui m'a permis de partir sans non plus trop prendre de risques, on va dire. En partant, je ne me suis pas dit du tout que j'allais atteindre Saint-Jacques-de-Compostelle. Je ne pensais même pas marcher jusqu'en Espagne, en fait. Je pensais vraiment marcher peut-être une semaine, deux semaines, et puis on verrait bien. Et donc, je n'avais pas dans l'idée d'aller aussi loin. Et puis au final, petit à petit, j'ai pris goût au chemin et puis j'ai marché jusqu'au bout, vu que rien ne me retenait. C'est un chemin qui n'est pas non plus trop demandant sur le plan physique. Il n'y a pas non plus un énorme dénivelé. C'est quand même assez abordable et accessible lorsqu'on débute. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi cette destination-là. J'avais déjà voyagé seule, mais je n'avais jamais marché seule. Et lorsqu'on marche avec le seul moyen de locomotion qui sont ses jambes, ses pieds, avec son sac sur le dos, c'est un peu différent la logistique pour partir. Moi, en tout cas, dans mon cas, je me sentais plus à la merci de tout et je me sentais plus vulnérable en partant à pied. C'est vrai que c'est ça qui me faisait peut-être le plus peur, même si j'avais un peu confiance dans le fait de voyager seule, mais pas forcément à pied, en fait. C'est ça qui peut-être était le frein et qui me stressait un peu avant de partir. J'avais un peu peur aussi sur le plan physique, en fait, qu'il m'arrive quoi que ce soit, que je ne sois pas capable d'avancer, de marcher, que physiquement, je ne tienne pas le coup, que le poids du sac soit trop lourd. Je suis un peu partie en faisant un sac et en me disant on verra bien sur le chemin parce que je voulais un peu vraiment l'aventure pour l'aventure sans trop préparer d'avance. J'ai décidé de partir seule sur ce chemin. C'était vraiment une volonté de partir seule pour aussi un peu m'éprouver moi-même et dans une aussi volonté un peu d'introspection. Je suis partie, mais au final, je me suis vite rendue compte qu'on n'est pas beaucoup seule sur le chemin. C'est un chemin qui est justement très humain, je trouve, et qui est... Tout le monde se parle, alors qu'on est tous des inconnus les uns les autres, mais tout le monde se parle parce qu'on est tous... Je pense qu'on marche tous dans une même direction et c'est ça qui crée un peu cette connexion. Dès le premier soir, je me suis retrouvée au restaurant avec des gens que je connaissais absolument pas à manger et puis à parler du chemin qu'on allait faire le lendemain. Et en fait, c'est assez fou. C'est qu'il y a une espèce de connexion générale, je dirais, de connexion entre... Enfin, en tout cas, on tisse très rapidement des liens entre pèlerins. On va marcher ensemble, on va rencontrer les mêmes difficultés, on va avoir les mêmes étapes, les mêmes choses qu'on peut traverser. Et du coup, ça nous lie beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté très humain sur ce chemin d'entraide, de solidarité. Je me souviens une fois, j'avais dormi dans un camping en tente, du coup, et j'avais sympathisé avec un pèlerin. Et le lendemain matin, bon, lui partait très tôt, donc je savais que je le revoyais pas, mais on s'était dit au revoir le soir. Et le lendemain matin, moi, j'ai ouvert ma tente, donc lui était déjà parti, mais il m'avait laissé le café et le croissant devant la tente. Donc, j'avais mon petit déjeuner directement dans la tente. Et ça se fait tellement naturellement, en fait, des petites attentions qu'on peut laisser entre pèlerins. Dès le départ, j'ai eu vite mal aux pieds à cause de mes chaussures. Alors, je faisais pas d'ampoule, mais j'avais très, très mal aux pieds en marchant. Je pense que le poids du sac, j'étais pas du tout habituée à ça. Et puis faire autant de kilomètres par jour, c'était compliqué pour moi. Je me posais des questions. Pourquoi est-ce que moi, j'arrive pas à faire comme tout le monde, alors que tout le monde est parti en même temps du fur volet et tout le monde arrive à faire des kilomètres et des kilomètres ? Et moi, j'y arrive pas. Et au bout d'un moment, je commençais un peu à me décourager sur les premiers jours, les premiers jours, premières semaines. Dans ma tête, j'étais vraiment en train de me dire, mais je vais devoir arrêter puisque j'arrive pas à faire des étapes comme il faut. J'arrive pas à faire comme tout le monde. Et j'en ai parlé avec une pèlerine que j'avais rencontrée. En arrivant, c'était dans l'Aubrac. Et je lui dis que je me sentais un peu découragée, que j'avais super mal aux pieds, que je comprenais pas pourquoi moi j'arrivais pas. Et elle me dit, écoute ton corps, en fait. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça veut dire quoi ? Écouter mon corps, ça veut dire que je dois m'arrêter là ? Ça veut dire que moi, je suis pas capable de faire comme tout le monde ? Mon corps, il me dit qu'il peut pas, qu'il est pas capable ? Et en fait, elle m'a dit, ben non, c'est tout simplement pas abandonner. C'est juste aller plus doucement, aller à ton propre rythme et t'écouter toi. Et t'es pas obligée de faire comme tout le monde. T'es pas obligée de faire les étapes de tout le monde. Et encore moins dans les guides. C'est pas les guides qui savent ce que tu peux faire toi. Et donc, c'est pour ça que, grâce à cette pèlerin, j'ai pris conscience de ça, de me dire, ben en fait, je peux aller à mon propre rythme. C'est pas obligé de faire 20 kilomètres par jour. Et petit à petit, mon corps, du coup, s'est habitué en faisant des plus petites étapes, en allant un peu plus doucement. Il y a une entraide générale du fait qu'on soit, je sais pas, un peu peut-être dans la même galère. En tout cas, il y a un côté très humain dans ce chemin. En fait, le fait d'être dans cette un peu ambiance entre pèlerins, où je me suis sentie vraiment dans l'entrée de la solidarité et la bienveillance, j'ai tout de suite été assez en confiance. Et j'ai tout de suite assez rapidement pu faire du bivouac toute seule, en pleine nature. Alors, je me mettais pas trop loin non plus du chemin. Et puis, de toute façon, il y a aussi des petits villages assez régulièrement. Donc, j'étais pas non plus complètement isolée. Si j'avais quelques conseils à donner éventuellement pour se préparer et pour se lancer sur ce chemin-là en bivouac, que ça serait peut-être, si on n'a jamais, jamais pratiqué le bivouac avant ça, c'est de tester déjà, de tester bien son matériel avant de partir aussi, tester ce qu'on va vouloir utiliser, voir si ça fonctionne ou pas. Et puis, de pouvoir tester quelques nuits avant ça, pas forcément très loin de chez soi. Si on n'a jamais bivouacé, ça peut être intéressant, déjà, de bivouacquer juste dans un jardin à côté de chez soi ou dans son propre jardin même, pourquoi pas, pour s'habituer aussi. Parce que c'est vrai, quand on est en pleine nature à l'extérieur, il y a des bruits, il y a des sons la nuit, c'est vivant autour de soi, il y a la nature qui s'éveille des fois la nuit. L'autre chose aussi, c'est si on a des peurs très spécifiques, je dirais, par exemple, on peut avoir peur des sangliers, décrypter tout ça, décrypter ses peurs et d'aller prendre des informations, on saura comment réagir. La seule rencontre un petit peu ennuyante que j'ai eue une fois en bivouac, c'est parce que je m'étais installée à la tente sous une chouette qui a eu lulé toute la nuit, du coup. Elle m'a un peu empêchée de dormir, mais j'étais sur son terrain, je pense, et qu'elle n'était pas contente que je dorme là. Ça peut être effrayant, les bruits, et on peut vite s'imaginer des choses avec notre mental qui a tendance un peu à imaginer des choses, mais en vrai, il n'y a pas grand-chose qui peut nous arriver parce que souvent, les animaux ne vont pas venir nous embêter dans le sens où ils sont autant apeurés de nous que l'inverse, en fait. J'ai appris beaucoup de choses, je pense, sur la vraie Suzanne, si je peux dire ça comme ça. Je me suis vite rendue compte que tout ce qui était masque, social, éventuellement qu'on peut avoir, besoin de porter dans certaines situations, ou carapaces ou quoi, elles sont vite tombées parce qu'on est tellement dans une bienveillance et une acceptation, surtout de la part des autres, je trouvais, de soi, que j'ai réussi vraiment, tout au long de ce chemin, à faire tomber beaucoup de choses et j'ai découvert des choses, des parts de moi, en effet, que je ne soupçonnais pas forcément. C'est très étonnant, jusque-là, j'étais quand même, enfin, j'étais quelqu'un d'assez sérieuse ou en tout cas, je ne me considérais pas forcément comme un petit clown et sur le chemin, c'est vrai que j'étais un vrai clown et je faisais beaucoup rire les gens, je faisais tout le temps des farces, c'était une partie de moi que je ne connaissais pas forcément et j'étais vraiment un peu la personne qui faisait l'animation des groupes ou faire les blagues ou quoi, c'était vraiment un peu mon côté clown qui ressortait sur ce chemin et c'est des choses toutes légères et toutes simples mais qu'on n'a pas forcément l'habitude d'expérimenter dans notre quotidien. Et puis après, dans un autre point un peu plus profond, je pense que j'ai découvert, je dirais, une grande confiance en moi en fait, de marcher sur tous ces kilomètres et de me rendre compte que j'étais capable d'avancer à mon rythme en me respectant, en respectant mon rythme encore une fois, mais me dire que oui, je suis capable, j'ai marché 1800 kilomètres en trois mois et j'ai pu le faire en fait et donc ça m'a vraiment aussi permis de reconnecter plus avec l'humain, avec l'humanité en nous, en chacun de nous et ça, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien aussi dans ma confiance. Le retour a été assez difficile parce que c'est vrai que ce chemin, il était très beau, ça m'a permis de lâcher prise sur beaucoup, beaucoup de choses puisqu'on se retrouve à nouveau, il faut bien gagner sa vie à un moment, il faut bien continuer à reprendre un travail, etc. Et donc là, moi, c'était un petit peu difficile, j'ai mis du temps avant de vraiment revenir de Compostelle, si tant est qu'un jour, j'en suis vraiment revenue, en tout cas dans ma tête, je pense qu'il est toujours aussi présent ce chemin. Mais je savais qu'il y avait des choses que je voulais vraiment m'installer dans mon quotidien, qui étaient de ce chemin, enfin que j'avais pu tirer de ce chemin et que je voulais vraiment garder dans mon quotidien. Et puis suite à ça, en fait, en parallèle, moi, j'ai développé du coup une chaîne YouTube, c'est vraiment le chemin de Compostelle qui a été le départ de cette chaîne YouTube que j'ai créée, qui s'appelle l'Instant Vagabond. J'avais tellement apprécié ce chemin que j'avais envie en fait de le partager, j'avais envie de dire aux gens, mais allez-y, allez marcher, si vous avez envie, lancez-vous vous aussi, c'est génial comme chemin. Et donc, c'était vraiment un élan du cœur de vouloir partager tout ça et encourager les autres à se lancer et aller au-delà de nos peurs, des fois qui nous limitent à partir, parce que même moi, avant de partir, j'avais plein de peurs et je me suis dit, c'est un super moyen de pouvoir dire aux autres aussi de se lancer sur ce chemin. Je continue de marcher assez régulièrement, j'adore toujours autant l'aventure à pied, c'est depuis ce chemin que ça s'est développé, tout ça. Et donc, je continue de partager mes petites aventures sur cette chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada